Bonjour, hier j'ai été chez un ami et je lui ai montré les premières informations. Il m'a dit que le sujet était intéressant, par contre que j'avais l'air tendu comme une arvalette, alors je vais essayer de me soigner et d'être un petit peu plus détendu devant la caméra, même si ce n'est pas facile de parler en même temps que de naviguer et d'enregistrer du contenu. Aujourd'hui je vais vous parler de Isel I, après le jingle bien entendu. Isel.ly est sur le même concept que Canva.com. Canva.com c'est pour créer des photos, ici vous allez pouvoir créer des graphiques et du visuel que vous allez pouvoir utiliser pour faire du contenu. Donc c'est assez facile à utiliser, il faut bien sûr s'enregistrer. Vous avez vos visuels qui sont ici, les visuels publics que vous pouvez récupérer et qui sont gratuits. Éventuellement vous pouvez payer et devenir pro pour 3 dollars ou 2,73 euros par mois, ce qui fait à peu près 36 dollars par an. Et là dedans vous allez pouvoir trouver 680 000 images gratuites, dépôts listes de caractères, etc. Bon si vous utilisez de temps en temps un visuel pour créer votre contenu, restez sur la version gratuite. Donc pour créer un contenu, vous avez tout un tas de contenu que vous pouvez utiliser, mais vous pouvez aussi chercher sur un mot clé, des choses qui ont déjà été créées. Et donc là je vais en choisir un, je vais choisir par exemple celui-ci. Voilà. En haut je vais retrouver les thèmes que l'on vient de voir. Là je vais pouvoir rajouter des objets, par exemple je vais rajouter une personne. Alors le mieux c'est de le mettre en anglais. Donc je vais rajouter cette personne. Voilà, je vais la rajouter ici. Ensuite je vais pouvoir la positionner différemment, je vais pouvoir la dupliquer. Il est évident que ça fonctionne comme sur Canva, vous pouvez prendre la poignée sur la gauche et augmenter la taille. Je vais la faire passer derrière. Je vais passer derrière. Là on voit en l'occurrence que c'est transparent. Ensuite, ça c'est le fond que l'on peut changer. On peut changer la couleur ou la texture. Donc on va rajouter sur ce que nous avions. Ensuite on peut dessiner. Donc je vais par exemple faire une droite. Ici, on peut changer bien évidemment la couleur. On la sélectionne, on change la couleur, l'opacité, le type de trait. Ensuite les formes, ça fonctionne pareil. Donc on va prendre n'importe laquelle. Puisque c'est pour un exemple, on la prend, on la clique sur le document. On l'augmente. On change la couleur, on change la position. On peut y mettre même de l'hypertexte. Ensuite, du texte. Donc on va mettre un titre ici. On va double-cliquer dessus. On clique à l'extérieur. On retrouve son texte. Que l'on peut déplacer. Et on a même aussi des graphiques. On peut utiliser des graphiques. Donc on prend, toujours pareil, on glisse sur le document. Ensuite, on double-clique dessus. On peut changer les données. On peut rajouter des lignes ou en supprimer. On peut même intégrer des fichiers CSV ou Excel. Et ensuite, on va pouvoir enregistrer son document. On va pouvoir ouvrir un nouveau document, le supprimer ou alors télécharger le document. Pour pouvoir l'utiliser ultérieurement. Cliquez ici pour me retrouver chaque matin à 10h autour d'une table sur MyTeleworker. Partonimoireilton. Partonimoireilton. Partonimoire. Partonimoire далее. Partonimoire mniej. Partonimoire cieloszie роль 63. Partonimoire Aut guaranteed. Partonimoire человека.